Musique Je pense que le service sanitaire c'est une bonne chose, ça permet de toucher beaucoup de personnes, ça permet d'appuyer la politique de l'État par rapport à la prévention, ça peut permettre d'améliorer les choses. La prévention sexuelle, alcool, tabac, nous sommes en première ligne, nous sommes bien placés pour pouvoir en discuter avec les élèves. Moi je suis pour ! L'aspect positif c'est que c'est une population jeune qu'on va viser. Par exemple le sida c'est quelque chose de grave, on n'en parle pas beaucoup, donc je pense que ça va permettre aux jeunes d'être sensibilisés sur plein de points. Comme on est jeune on peut avoir un relationnel plus facile avec ces personnes là. Moi ça me paraît bien quand même parce que ça permet quand même d'informer la population, les jeunes sur toutes les maladies. Je pense qu'on est pile dans le thème de ce que doit faire un infirmier, c'est notre rôle. Et en soi ça peut être très intéressant à mettre en place, ça peut nous permettre d'apprendre des choses. En plus on fait déjà de la prévention en fait sans se rendre compte sur nos lieux de stage, surtout si on est en crèche ou bien dans les écoles, même dans les EHPAD on en fait déjà. Donc pourquoi pas avoir une formation plus approfondie pour pouvoir être plus professionnel sur la prévention. En étant jeune, on fait de la prévention sur une population jeune, je ne suis pas convaincu qu'ils vont nous prendre vraiment au sérieux parce qu'ils vont se dire bon ils ne sont qu'étudiants infirmiers et au final est-ce qu'on aura un réel impact. On sera amené à intervenir dans les EHPAD, dans les écoles, donc ça concerne vraiment tout type de personnes, tout type de population. Ça peut toucher quand même une population qui n'a pas forcément accès aux informations en ce qui concerne la santé et ça peut être un bon point pour eux. Pour moi le service sanitaire c'est l'occasion de s'entraîner à des actions de prévention concrètes parce qu'on va nous en parler en cours, on peut en faire parfois sur le terrain mais c'est comme un stage en plus quoi et avec des publics ciblés. Que ce soit bien que ce soit les infirmiers et pas tout le temps les médecins qui se chargent d'informer les patients sur ces informations, je pense que c'est très valorisant et même enrichissant pour nous. Sur le fond ça pourrait être quelque chose de bien mais c'est vraiment l'organisation qui me fait peur moi parce qu'on a déjà un programme assez chargé. Je trouve que c'est faisable trois mois et d'autant plus qu'il y a une formation avant tout qui nous prépare à pouvoir accomplir ces trois mois comme il le faut. Et la prévention c'est quelque chose que j'aime bien donc du coup c'est un sujet qui me parle. Les IST, ça c'est important, l'alcoolisme et le tabac et la drogue. Qu'est-ce qu'il faudrait défendre ? Beaucoup de choses, tout ce qui peut permettre d'améliorer la santé, d'améliorer les conditions de vie. Il y a des jeunes de nos jours qui pensent qu'on peut attraper le sida en s'embrassant par la salive, il y en a d'autres qui pensent qu'on ne peut pas l'attraper même si on couche avec quelqu'un. Malheureusement en France certains points restent tabous et il y en a ils n'ont pas accès à certaines informations et donc ils vont prendre des risques ou bien ils vont essayer des choses qui au final vont être nocives pour leur santé. Je pense que de nos jours la sexualité à l'école ça devient quelque chose de tabou. Si je me souviens bien, nous on en a parlé en sixième ou en cinquième et on n'en a pas reparlé après. Parmi nous je pense qu'il y en a qui fument, qui boivent donc voilà on ne peut pas non plus dire aux autres, oui qu'ils ne se protègent peut-être pas aussi, qu'on ne peut pas dire aux autres de faire des choses que nous-mêmes on fait. Je pense aussi à tout ce qui est obésité infantile, on sait que de nos jours les jeunes, les fast-food c'est dans notre quotidien et je pense que ça aussi on peut en parler, qu'il y a d'autres alternatives, qu'on peut mieux manger, faire du sport. Autour des jeunes mais aussi autour des adultes parce qu'on n'en parle pas souvent mais il y a également des adultes qui ne sont pas trop trop informés sur ce sujet. Mais après voilà, moi je trouve que l'aspect qui serait quand même intéressant c'est que comme on est jeunes, on peut quand même avoir un impact parce qu'on est dans leur cadre concret et réel.